Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Éric Bédard, je suis professeur à la historien, professeur à la TELUC et surtout membre du conseil d'administration de la Fondation René-Lévesque. Il me fait plaisir d'animer cette première session de ce troisième colloque René-Lévesque, session, je vous le rappelle, intitulée « La nationalisation de l'hydroélectricité comme exemple de l'action économique de René-Lévesque ». Donc, nous revenons sur un jalon de la carrière de René-Lévesque, peut-être l'un de ses plus exemplaires fameux et importants, à la fois pour lui, sa carrière, et à la fois, évidemment, pour le Québec dans son ensemble. Je vous rappelle que le but de ce colloque, le but de ces colloques René-Lévesque, et d'ailleurs, c'est le but aussi de la Fondation René-Lévesque, c'est d'aller, si possible, au-delà du mythe René-Lévesque. Nous avons tous certainement beaucoup de respect pour M. Lévesque, mais l'objectif est de produire une connaissance, une connaissance juste, la plus rigoureuse possible sur le personnage et sur son époque. Et c'est dans cet esprit, d'ailleurs, que la Fondation René-Lévesque, je le dis en passant, on me permettra d'accepter de commanditer, de financer, d'encourager la publication de toutes les chroniques de René-Lévesque. Et je vous annonce déjà que le premier tombe des chroniques de René-Lévesque paraîtra, celles qui vont de 1966 à 1970. Peu de gens en savent, il en a publié 1400 dans toute sa carrière, entre 1966 et 1976. Le premier tombe paraîtra de sous peu, il fera 760 pages, attelez-vous, en juin prochain, ou en tout cas dans les mois qui viennent chez Urtubis HMH. Et je travaille sur ces chroniques avec Xavier Gélina. Donc, le premier conférencier, je vous le présente immédiatement, c'est un historien, un jeune historien, qui est professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Il est co-directeur du bulletin d'histoire politique, fondé il y a déjà quelques années. Je vois dans cette salle un de ses fondateurs, Robert Comeau. Il se spécialise, évidemment, en histoire politique du Québec. Il a publié un ouvrage issu de sa thèse de doctorat qui est tout à fait intéressant et pertinent pour notre colloque d'aujourd'hui. Il a publié, donc, en 2013, c'est Septentrion, Hydro-Québec et l'État québécois, 1944-2005. Donc, M. Savard, vous avez 18 à 20 minutes. Merci beaucoup, M. Bédard. Alors, l'année 2013 a marqué les 50 ans de la deuxième nationalisation de l'électricité et de la création de la Grande Hydro-Québec. Ainsi, c'est à partir du 30 avril 1963 qu'Hydro-Québec met la main sur les actions de 11 compagnies privées d'électricité, dont celle de la Shawinigan Water and Power et de 45 coopératives d'électricité dans les mois qui suivront. Il ne faut tout de même pas oublier que cette nationalisation n'est pas la première. Cette année même, en avril 2014, nous célébrons les 70 ans de la première nationalisation de l'électricité et ainsi de la création de la Commission hydroélectrique de Québec, mieux connue sous le nom d'Hydro-Québec. L'objectif de cette communication sera de brosser un portrait historique des principaux enjeux politiques, sociaux et économiques qui ont mené à la deuxième nationalisation de l'électricité. Il s'agira ainsi d'analyser les discours politiques et les orientations étatiques à l'égard de l'hydroélectricité et d'Hydro-Québec de la fin des années 1920 jusqu'à la campagne électorale de 1962. Quatre périodes seront ainsi abordées. La première de la fin des années 1920 jusqu'à 1944, la deuxième très courte 1944 à 1946, la troisième de 1946 jusqu'au début des années 1960 et la quatrième, les deux années charnières 1961 et 1962. Dès les premières décennies du XXe siècle, devant le poids de plus en plus important de l'électricité comme source d'énergie moderne, certains pouvoirs publics occidentaux décident de faire appel à l'État pour la création d'entreprises publiques. Pensons notamment à la Tennessee Valley Authority, fondée en 1933 par le président américain Franklin Day Roosevelt, ou encore à l'Ontario Hydro, mis sur pied par Adam Beck au Québec en 1906. Au Québec, l'idée de nationalisation se répand surtout à compter de la fin des années 1920 et du début des années 1930, en plein milieu de cette grande crise économique. Émergent alors des individus qui critiquent le grand capital et sa stratégie de concentration, qu'on appelle les « trusts », et qui dénoncent la position d'infériorité des Canadiens français dans l'économie. Parmi ceux-ci, notons entre autres Esdras Mainville, Philippe Hamel, René Chaloux ou encore le bouillant télésphore Damien Bouchard. Plusieurs de ces acteurs, mais pas Bouchard, mettent d'ailleurs sur pied, en 1933, le programme de restauration sociale qui favorise une plus grande intervention de l'État sous le signe souvent du corporatisme. Derrière la volonté de promouvoir la création d'une commission hydroélectrique provinciale ou encore de municipaliser certains réseaux de distribution d'électricité, se cache une représentation particulière de l'énergie électrique, celle d'un bien essentiel dont l'ensemble de la population doit pouvoir bénéficier à un coût jugé raisonnable. Ce mouvement n'est pas étranger à la création, en 1934, de l'Action libérale nationale, une formation politique dirigée par Paul Gouin et qui fait sienne plusieurs idées et recommandations du programme de restauration sociale. Devant cette pression populaire et politique, le gouvernement libéral de Louis-Alexandre Tachereau va créer la commission La Pointe, en 1934, chargée de se pencher sur la question de la nationalisation et de la municipalisation de l'électricité. Si le rapport de cette commission reconnaît que les tarifs d'électricité sont beaucoup trop élevés dans la province et notamment sur l'île de Montréal, le rapport ne recommande pas l'étatisation de l'électricité. Il recommande plutôt la création d'un simple organisme qui se veut de contrôle, la commission d'électricité, qui sera mis sur pied en 1935. Pour les élections de 1935 et 1936, les membres de l'Action libérale nationale s'associent avec les conservateurs, ce qui a comme conséquence la création d'un nouveau parti politique, soit l'Union nationale, dirigée par Maurice Duplessis, donc qui réussira diriger cette formation. Peu de temps après la victoire de l'Union nationale en 1936, Duplessis va larguer plusieurs propositions de réformes, notamment celles de nationaliser l'électricité. Le nouveau premier ministre ne fait que mettre sur pied le syndicat national de l'électricité en 1937, qui va se contenter de construire ou de gérer quelques centrales en habitudes. Pendant la campagne électorale de 1939, Adélar Godbout, chef du Parti libéral du Québec, promet l'étatisation de la « Montreal Light, Heat and Power ». Détenant le monopole de la distribution de l'électricité sur toute l'île de Montréal, cette dernière est rapidement devenue la cible privilégiée des mouvements antitrust qui accusent la compagnie privée de maintenir des tarifs d'électricité jugés exorbitants, transformant ainsi l'électricité en un bien de luxe et non pas en un bien essentiel, selon leur discours. Après avoir fait pression sans succès pour que la compagnie baisse ses prix, le gouvernement Godbout adopte le 14 avril 1944 la loi 17 qui étatise la Montreal Light, Heat and Power et qui crée ainsi la Commission hydroélectrique de Québec. Hydro-Québec obtient alors le mandat, et je cite, « de fournir l'énergie aux municipalités, aux entreprises industrielles ou commerciales et aux citoyens de cette province, aux taux les plus bas compatibles avec une saine gestion financière ». Elle obtient également le mandat d'entreprendre une vaste campagne d'électrification rurale grâce à un budget de 10 millions de dollars par année. Pour le gouvernement libéral, et notamment pour Adélar Godbout et son ministre des Terres et forêts, Wilfried Zamel, la création d'Hydro-Québec transforme la vie économique et sociale de la province, en mettant fin à ce qu'il va appeler la dictature économique crapuleuse et vicieuse, ça c'est Adélar Godbout qui parle, le Québec peut enfin mettre la main sur un important facteur d'industrialisation et de progrès économique qui va devenir en fait le symbole du rattrapage du Québec par rapport à l'Ontario dans le domaine de l'industrialisation, du moins dans le discours du gouvernement Godbout. Fortement opposés à la création d'Hydro-Québec, les députés de l'Union nationale formulent plusieurs critiques envers ce qu'ils considèrent comme du capitalisme d'État ou encore une forme de bolchevisme. Pour Duplessis, toute cette action ne sert qu'à engraisser les amis du Parti libéral, ce qui lui fait dire que la commission hydroélectrique est plutôt une commission hydroélectorale. Aussi, les députés unionistes critiquent vertement l'orientation donnée aux mesures d'électrification rurale. Duplessis estime que la seule manière de concevoir efficacement l'électrification des campagnes, c'est en établissant des coopératives d'agriculteurs et non en donnant l'argent à la commission hydroélectrique de Québec. Après la victoire de l'Union nationale le 8 août 1944, le nouveau gouvernement Duplessis décide d'ailleurs d'enlever à Hydro-Québec son rôle actif dans l'électrification rurale en créant l'Office de l'électrification rurale. Sous Duplessis, l'électrification rurale est alors perçue comme le symbole de l'entrée des campagnes dans la modernité. Et tout ça, c'est dans l'esprit de lutter contre l'exode rurale aussi. Entre la fin des années 1940 et le début des années 1960, l'idée de nationalisation de l'électricité disparaît quelque peu des écrans radars politiques. Le gouvernement unioniste, farouchement opposé au principe d'étatisation, ne cherche pas à nationaliser d'autres entreprises privées, même si la loi de 1944 le permettrait à Hydro-Québec d'acheter d'autres entreprises. Si l'Union nationale et son chef dénoncent de manière virulente la création d'Hydro-Québec et enlèvent à cette dernière le mandat d'électrification rurale, ils ne mettent toutefois pas la clé dans la porte de la jeune entreprise publique. Au contraire, ce que la mémoire a tendance à oublier, c'est le fait que le gouvernement Duplessis va permettre à Hydro-Québec de grandir et surtout d'entreprendre d'importants projets hydroélectriques essentiels à son entrée dans les années 60. Dès 1946, le gouvernement Duplessis montre son intérêt à désenclaver Hydro-Québec de la grande région de Montréal et à utiliser l'entreprise publique comme un levier de développement économique et régional. Hydro-Québec se voit alors engagé dans la construction ou la gestion de centrales hydroélectriques en Abitibi à partir de la fin des années 1940 et sur la Côte-Nord tout au long des années 1950. À ce sujet, le gouvernement Duplessis décide en 1951 de réserver les ressources hydrauliques de la rivière Bersimis à Hydro-Québec, qui est alors en compétition avec la Shawinigan Water and Power pour obtenir les droits sur secours d'eau. C'est Hydro-Québec qui va les obtenir. Grâce à cette décision, la Commission hydroélectrique de Québec peut entreprendre, dès 1953, la construction du premier vaste complexe hydroélectrique sur la Côte-Nord, le projet ou le complexe Bersimis. Ce projet ou ce complexe sera d'ailleurs utilisé par le gouvernement Duplessis pour promouvoir des représentations de la nouvelle modernité technologique et scientifique du Québec, et ça notamment grâce à l'innovation technologique que fera Hydro-Québec, notamment pour les lignes à haute tension de 315 000 kV. En 1956, toujours dans un contexte de compétition entre la Shawinigan Water and Power et Hydro-Québec, le gouvernement Duplessis décide de donner à l'entreprise publique les droits hydrauliques sur les rivières Manicouagan et Houtardes. Cette importante décision permet à Hydro-Québec et au ministère des Ressources hydrauliques et au ministre des Ressources hydrauliques, Daniel Johnson-Pair, de lancer dès 1959 le projet Manicouagan-Houtardes. D'une certaine manière, la victoire des libéraux aux élections du 22 juin 1960 se réalise d'abord sous le signe de la continuité en ce qui concerne Hydro-Québec et non de la rupture. À la fin de l'année 1960, le nouveau gouvernement Le Sage annonce que toutes les ressources hydrauliques non concédées de la province sont désormais réservées à l'entreprise publique. Ce faisant, cette décision s'inscrit dans la suite logique des politiques antérieures, au moins depuis 1951, qui permet à Hydro-Québec de mettre la main sur des moyens de plus en plus grands pour devenir la principale compagnie d'électricité au Québec. Ces politiques étatiques permettent en quelque sorte de faire le pont entre la première nationalisation de 1944 et celle de 1962-63, puisque l'on pourrait dire qu'elles ont en quelque sorte préparé le terrain à la deuxième nationalisation. Après de longues études et réflexions au sein du ministère des richesses naturelles tout au long de l'année 1961, notamment grâce à l'expertise économique des travaux de Michel Bélanger, directeur général de la planification, le ministre René Lévesque dévoile officiellement le 12 février 1962 ses intentions de militer en faveur de la nationalisation des compagnies privées d'électricité. Cette solution permettrait, selon lui, de mettre un terme à ce qu'il appelle le fouillis que constitue le secteur de l'électricité au Québec. Tout au long de l'année 1962, que ce soit lors de conférences publiques ou encore et surtout à la télévision, un peu à la manière de son ancienne émission Point de mire, René Lévesque développe une série d'argumentations pour appuyer son projet. Et cette série d'argumentations est d'abord et avant tout d'ordre financier et administratif. Toutefois, l'idée de la deuxième nationalisation s'inscrit aussi dans un contexte plus large d'émergence d'un nouveau nationalisme québécois. Ce nouveau nationalisme perçoit l'État du Québec comme le principal moteur de la prise en charge par les Canadiens français, des outils jugés essentiels à leur survie et à leur épanouissement. Ce nationalisme forme ainsi, tranquillement pas vite, l'assise idéologique d'une série de transformations politiques dans les domaines économiques, sociales et culturels, vastes phénomènes que l'on a retenus sous le nom de révolutions tranquilles. Dans le domaine économique, le gouvernement Lesage et les tenants de ce nouveau nationalisme recherchent activement à la modernisation ou le rattrapage de l'économie québécoise, notamment grâce à une meilleure planification économique et aussi grâce à l'amélioration de la situation économique des Canadiens français et notamment par une plus grande participation des francophones à la direction de l'économie. L'idée de la création d'une grande Hydro-Québec s'inscrit largement dans ce courant du nouveau nationalisme. L'influence de ce nationalisme économique se fait surtout sentir dans les discours du premier ministre Jean Lesage durant la campagne électorale qui s'étire du 19 septembre jusqu'au 14 novembre 1962. Pour le premier ministre, la nationalisation permettrait aux citoyens du Québec de détenir la clé économique, celle de l'électricité, servant à devenir maître chez nous. Elle permettrait aussi de contrer ce que Lesage appelle le colonialisme économique soutenu par, encore une fois, ce qu'il appelle les rois nègres pour propulser ou pour enfin propulser le Québec dans l'ère d'une économie véritablement moderne et pour ainsi assurer, et je cite, la santé sociale et l'avenir national du Canada français. Fin de la citation. Parmi ceux qui s'opposent au projet de nationalisation dès le printemps de l'année 1962, l'Union nationale dirigée par Daniel Johnson-Pair dénonce de manière virulente le projet d'étatisation. Aux arguments des Lesage et Lévesque, le chef unioniste, répond qu'il s'oppose à la transformation de l'État arbitre en État patron, une forme de socialisme qui ne serait pas la bonne voie à prendre, selon lui. Il dénonce même cette fausse croyance d'émancipation économique par le biais des seules actions de l'État, considérant plutôt comme Maurice Duplessis avant lui, et je cite, « que le travail, l'épargne, l'effort personnel, l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités représentent l'unique voie qui conduit à l'émancipation économique ». Ceci étant dit, je terminerai sur ce point, le 14 novembre 1962, le choix des électeurs est clair. Le Parti libéral du Québec obtient plus de 56 % des voix, une augmentation de près de 5 % par rapport à l'élection de 1960, et va rafler 63 des 95 sièges à l'Assemblée législative, une augmentation de 12 sièges par rapport à l'élection de 1960. Fort de cette éclatante victoire, le gouvernement Le Sage décrète officiellement le 28 décembre 1962 qu'il va de l'avant avec la nationalisation de l'électricité. C'est ainsi qu'il autorise Hydro-Québec à faire l'acquisition ou entreprendre les démarches d'acquisition des actions des compagnies privées d'électricité. C'est ce qu'elle fera, Hydro-Québec, à partir de la fin du mois d'avril, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mais tout en rappelant, puisqu'il faut le rappeler toutefois, que près du quart de la production d'électricité au Québec ne sera jamais nationalisée en 1963. Je vous remercie. Notre prochain invité, donc, après Stéphane Savard, notre prochain invité est économiste. Il a enseigné à l'Université Laval de 1976 à 2011. Il a été Research Fellow à la JFK School of Government de l'Université Harvard, professeur visiteur à l'Université Cornell, et il a été titulaire d'une chaire en économique de l'énergie électrique à l'Université Laval de 1999 à 2008. Alors, je vous présente donc M. Jean-Thomas Bernard, dont la communication s'institule « Le processus de la nationalisation de l'hydroélectricité, le projet de 1962 ». À vous la parole. Merci, oui, de cette belle introduction. Alors, je vais vous parler surtout de tarification. La tarification, c'est un élément clé dans toute entreprise d'électricité, par le message qu'elle fournit aux consommateurs pour la santé financière de l'entreprise et aussi pour les politiques que le gouvernement veut réaliser dans ce secteur-là. Or, lorsque l'on considère le document qui avait été préparé par les fonctionnaires du ministère des Richesses naturelles à l'époque, à la demande de M. René Levesque, pour fin de présentation auprès de M. Jean Lessage lui-même et le Conseil des ministres, oui, lorsqu'on lit ce document, force est de constater que la tarification comme telle n'était pas un enjeu majeur, même si, évidemment, les auteurs étaient bien conscients du rôle joué par la tarification. Alors, c'est ce point-là qui est le départ. Maintenant, j'aimerais rappeler une anecdote parce qu'il semble que ce soit la bonne occasion pour rappeler les anecdotes. Dans les années 70, j'avais une brave étudiante qui rédigeait son mémoire de maîtrise du nom de Giseline de Thilly et qui, effectivement, voulait regarder quels étaient les objectifs qui avaient été poursuivis lors de la nationalisation et, quinze ans plus tard, où est-ce qu'on en était? Alors, évidemment, il y avait déjà beaucoup de livres, d'articles qui avaient été rédigés, mais nous, on voulait retourner aux sources originales. Donc, on a essayé d'avoir accès aux documents qui avaient été préparés parce qu'il n'y avait pas eu de livre blanc, là. Alors, on voulait retrouver le document qui avait été préparé, justement, sur lequel, qui avait servi comme de base à la décision. Or, une recherche à l'Assemblée nationale, au ministère des Ressources naturelles, nous a laissé bredouille. Trouve rien, pas de trace. Alors, il y avait une autre étudiante, les réseaux étudiants, ça sert aussi, du nom de Suzanne Lévesque, qui, elle, était la nièce de M. René Lévesque. Alors, on lui a demandé, on dit, écoute, demande-donc à ton oncle, si il se rappelle le type de document qui avait été préparé, puis où, aujourd'hui, on pouvait mettre la main là-dessus. Alors, bon, il a été mentionné qu'il est un peu désorganisé en la matière lui-même. Alors, il dit, écoutez, lorsqu'on a fini ces histoires-là, il y avait André Marier qui s'occupait de ça, puis s'il y a quelqu'un qui sait où ces documents-là sont rendus, si ça existe, là, c'est lui. Alors, on a contacté M. André Marier. Effectivement, il y en avait une copie chez lui. À ma connaissance, c'est la seule copie qui existe. Alors, évidemment, j'en ai un autre à présent dans mes tiroirs. Donc, c'est un document sans auteur, non daté, non publié. Un document de 130 pages qui a été présenté au Conseil des ministres. Et selon les dires de M. Marier, dans un colloque précédent, ce document-là a été complété en novembre 1961. Donc, c'est sur ce document-là, c'est à la lecture de ce document-là que m'est venue l'idée de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, pourquoi la tarification comme telle n'était pas un enjeu majeur en 1962, alors qu'effectivement, dans les années 30, il y avait eu beaucoup de débats houleux, la Commission la pointe et ainsi de suite. Alors, j'ai déjà complété mon introduction. Je vais passer immédiatement à la première section. Dans ce fameux document que j'appellerai ainsi, on soulignait les désavantages de la structure de l'industrie de l'électricité telle qu'elle existait au début des années 60. Donc, ça, ça a vraiment été bien documenté. Il y avait l'absence de coordination dans les investissements, l'impossibilité de faire un usage optimum des eaux, la multiplication des coûts fixes, l'impossibilité d'uniformiser les tarifs sur le territoire et surtout l'impôt fédéral qui était payé par les entreprises privées sur les profits des corporations. Alors, après avoir regardé ces différents problèmes, ils en sont venus rapidement à la conclusion que la nationalisation, c'était la solution pour attaquer l'ensemble de ces problèmes-là. Or, la nationalisation de 1962, comme il a été déjà mentionné, ça peut être perçu simplement comme une extension des activités d'Hydro-Québec sur l'ensemble du territoire québécois, à quelques exceptions près, comme il a été mentionné, certains autoproducteurs, dont l'Alcan. Et aussi, il y a eu quelques réseaux municipaux qui, à l'époque, n'ont pas été nationalisés, dont certains perdurent toujours aujourd'hui, comme Hydro-Cherbois. Donc, c'est effectivement, le cadre réglementaire et tarifaire qui avait été conçu en 1944 qui a continué de s'appliquer et ça n'a pas donné lieu à bien des débats. Alors, les principales caractéristiques de ce régime tarifaire, disons, pour bien comprendre effectivement la base, les principes de tarification à l'époque, je vais reprendre la citation de mon prédécédeur, mais aussi en l'allongeant un peu. Alors, la loi de 1944 avait été rédigée par maître Louis-Philippe Pigeon, un juge qui par la suite, un avocat qui par la suite est devenu à la Cour suprême et qui apparemment avait une très grande habilité à rédiger. Donc, c'est à la demande de M. Adélar Godbout, et le nom lui avait été suggéré par M. Ernest Lapointe, dont la commission a été mentionnée. Et M. Pigeon, lui, avait déjà été sur des équipes de négociations entre le Québec et l'Ontario en ce qui a trait à l'usage des eaux de la rivière des Outaouais pour fin de production électrique. Et à ce moment-là, il avait côtoyé ce qu'on appelle aujourd'hui Sir Adam Beck, qui est l'artisan de la nationalisation en Ontario, qui s'est réalisée à partir de 1906. Une petite parenthèse, au Canada, la plupart des provinces, à l'exception d'Alberta et, disons, l'île du Prince-Éloire, ont nationalisé à tour de rôle leurs services d'électricité. Mais il n'y a pas eu un mouvement de nationalisation. C'est arrivé dans chaque province, dans des contextes assez différents, pour toutes sortes de raisons. Et la nationalisation de 1962 est celle qui a fermé ce débat-là dans l'histoire économique du Canada. Et elle avait été précédée en 61 par la Colombie-Britannique pour des raisons complètement différentes. Mais c'est l'expérience de l'Ontario qui, somme toute, a été empruntée, en ce qui a trait au régime réglementaire étatifaire, qui a été emprunté par la plupart des provinces. Donc, le fameux article 22 de la loi d'Hydro-Québec en 1944, tel que rédigé par Maître Pigeon, ça se lit très bien. Je la reprends. La commissaire a pour objet de fournir l'énergie aux municipalités, aux entreprises industrielles et commerciales et aux citoyens de cette province, aux taux les plus bas compatibles avec une saine gestion financière. Elle doit établir les tarifs applicables à chaque catégorie d'usagers, suivant le coût réel de services à fournir à cette catégorie, en d'autant que cela est pratique. Donc, c'est ça qui a défini la base. Et nous, comme économistes, on interprète ça comme la tarification selon le coût moyen. On calcule l'ensemble des coûts, on divise ça par la production, par ce qui est vendu, avec quelques modifications selon les classes tarifaires, et ça donne les tarifs. Donc, tarification selon le coût moyen. Évidemment, ça pose la question quels sont les coûts qu'on prend en considération. Il y en a qui sont faciles. Les coûts d'opération, il y avait aussi, évidemment, l'amortissement du capital, les frais d'emprunt, mais aussi il y avait des taxes. Il y avait les taxes municipales et scolaires, des redevances. Donc, Québec payait des redevances sur les eaux en 1944 jusqu'à 1960. Par contre, il n'y avait pas d'impôt sur le profit des corporations et aussi il n'y avait pas d'objectif de rendement sur leur capital, c'est-à-dire que les bénéfices non distribués comme tels n'avaient pas gagné un certain rendement. Donc, c'est le principe de la tarification selon le coût moyen et la tarification selon d'autres principes, à savoir le coût marginal, elle n'a pas été mentionnée nulle part dans le document. Maintenant, on devait normalement pratiquer une tarification qui n'aurait pas donné lieu à l'interfinancement, répartir les coûts, mais immédiatement, à partir de 1944, ça n'a pas été le cas. Parce qu'effectivement, les clients résidentiels payaient moins cher que les clients commerciaux, institutionnels et la petite industrie, alors qu'effectivement, ça coûte plus cher de desservir le secteur résidentiel. Donc, l'interfinancement est apparu très tôt et il perdure toujours aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce qu'on a créé une société d'État, à l'époque, c'était la Commission hydroélectrique, un organisme public, que la tarification selon le coût moyen s'imposait nécessairement. Parce que déjà en France, un jeune ingénieur avec un certain talent économique du nom de Marcel Boiteux, à partir de 1949, développait des formules de tarification de l'électricité selon le coût marginal. Parce que, comme vous savez, la demande d'électricité, elle varie dans le temps, selon le cycle quotidien, hebdomadaire, saisonnier, et ainsi de suite. Elle n'est pas constante. Donc, comment refléter le coût aux usagers par rapport à la période où ils consomment? Alors ça, c'était la préoccupation de M. Boiteux, qui, en 1967, est devenu le président directeur d'Électricité de France, EDF. Et ils ont mis en place une tarification qui reflétait justement ce qu'on appelle, nous, les coûts marginaux. Donc, ce n'est pas parce qu'on a créé une société d'État qu'effectivement, ça ne pouvait pas s'appliquer. Mais partout, non seulement au Canada, mais en Amérique du Nord, aux États-Unis, on avait des entreprises privées réglementées et c'est la tarification selon le coût moyen qui a été appliquée. Maintenant, Oups, non, je passe le droit. OK. Très rapidement. OK. Je vais accélérer un peu. Il y a eu, évidemment, quand même beaucoup de discussions dans le document qui ont des implications tarifaires. Donc, c'est certain que lorsqu'on pratique le coût moyen, puis qu'en plus, les tarifs sont uniformisés, il y a des endroits où les coûts seront plus élevés que les revenus et vice-versa. Puis, à l'époque, il y avait une très grande préoccupation dans le document en ce qui a trait à l'industrialisation à partir de la tarification. Puis, il y avait deux régions en particulier qui étaient très démunies, l'Abitibi et la Gaspésie. Donc, simplement uniformiser les tarifs, ça les avantait, eux, ça les avantageait relativement à leur ancienne position. Maintenant, lorsqu'on… et aussi dans le document, on avance la proposition d'utiliser la tarification de façon stratégique, non seulement par l'uniformisation, mais aussi de vendre à certaines industries pour fin de développement économique, de vendre à certaines industries en bas de ce qu'appelait le prix de revient, donc à vendre à perte à ces industries-là pour des fins de développement économique. Donc, évidemment, lorsque… et aussi, on ne voulait pas créer un choc torifère pour tous les autres, à l'époque, particulièrement pour la région de Montréal. Alors, on posait le problème lorsqu'on vend à perte ou qu'on vend un coût moyen qui… où on a de la difficulté à couvrir les coûts. Qu'est-ce qu'on fait? Comment combler le déficit? Alors, ils ont suggéré, évidemment, deux voies qui sont toujours populaires aujourd'hui, hausser les tarifs ou encore des réductions d'impôts dues par Hydro-Québec et même baisser les redevances qu'Hydro-Québec payait à l'époque au gouvernement. Il faut dire que tout de suite après la nationalisation de 1962, les redevances hydroélectriques sont disparues comme obligation, alors que c'est demeuré pour les entreprises privées. Maintenant, un survol rapide de qu'est-ce qui est arrivé depuis 1962 et qui, à l'époque, n'avait pas été anticipé parce que le coût, c'était vraiment les déboursés, point final. Mais depuis, le gouvernement a graduellement introduit des façons de transférer de l'argent de Hydro-Québec vers le Trésor public. En 1973, il y a eu la taxe sur les services publics. Les chiffres que vous voyez là, c'est les chiffres pour 2012. Ensuite, on a créé le dividende en 1981. Puis ça, c'est un point très important parce qu'Hydro, dans sa mission, devait vendre au coût le plus faible. Maintenant, si le gouvernement fixe une obligation de rendement, ça, c'était pas perçu comme un coût qui avait un certain degré d'arbitraire. Donc, on a dû enlever cette appellation de vendre au coût le plus faible. À l'avenir, ça serait… je ne me rappelle plus exactement l'expression, mais il y a toujours la question d'une saine gestion financière, mais le coût le plus faible est disparu. Il faut dire que les obligations émises par Hydro-Québec sont garanties par la province. Et depuis 1992, le Trésor public charge un frais pour ça. Un changement majeur, évidemment, ça a été la création de la régie de l'énergie parce qu'Hydro-Québec avait la responsabilité de confectionner les tarifs et ils étaient approuvés directement par le gouvernement. Alors, la création de la régie de l'énergie fait qu'aujourd'hui, les tarifs sont approuvés par un organisme public indépendant. Et là, évidemment, le taux de rendement sur le capital d'Hydro-Québec investi dans le transport et la distribution sont des coûts effectivement considérés. Et en 2006, on a réintroduit le paiement de redevances sur la production hydroélectrique. Si on met tous ces chiffres ensemble, je crois que ça donne à peu près trois milliards qui avaient été versés en 2012. Alors, j'ai terminé. Ce qui reste, c'est qu'on arrive toujours au coût moyen. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en ait ainsi? Alors, nous, on sait que le coût moyen est inférieur à ce qu'on appelle le coût marginal parce qu'on se déplace vers des sites qui sont de plus en plus coûteux à développer. Alors, pourquoi est-ce que ça a perduré aussi longtemps? Et ça perdure, c'est que le voteur consommateur québécois aime bien cette tarification-là. Merci. Merci beaucoup, M. Bernard. Notre prochain conférencier s'appelle Pierre-Olivier Pinault. Je me suis réveillé en entendant sa voix ce matin à la radio. Il intervient donc très souvent dans les médias sur les questions énergétiques. Il est de formation philosophe. Il a un doctorat en administration des HEC. Il est professeur titulaire en méthode quantitative de gestion aussi au HEC. Il avait été auparavant professeur à l'Université de Victoria. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a travaillé en Finlande, au Pérou, au Cameroun et qui donc peut nous aider à avoir une perspective comparative sur les questions énergétiques. Et c'est ce qu'il nous propose. Donc, le titre de sa communication, le développement de l'hydroélectricité, une perspective comparative Québec-Norvège. Merci. Merci de l'invitation à être ici. C'est un honneur pour moi. Je suis très content. J'ai un peu de légitimité à parler de la Norvège parce que j'ai vécu un an et demi en Finlande. Alors, évidemment, c'est deux pays distincts, mais qui sont très inspirants. Et c'est tout à fait pertinent, je crois, de parler de la Norvège et de son modèle de développement de l'hydroélectricité pour comprendre d'un point de vue historique et aussi peut-être pour s'en inspirer, pour faire évoluer, peut-être pour aller au-delà de la tarification au coût moyen. Comme l'a mentionné Jean-Thomas Bernard juste avant, c'est peut-être le moment de passer à d'autres choses. Et si on voulait passer à d'autres choses, l'inspiration norvégienne serait tout à fait appropriée. Alors, mon plan de la présentation, c'est de faire une comparaison très générale Québec-Norvège pour nous mettre dans le bain. On va sortir un petit peu du Québec ici. Je vais faire un autre résumé très rapide, succinct du développement hydroélectrique au Québec, parce qu'on a eu des présentations exemplaires, là, surtout de M. Savard et de M. Bernard. Et je veux me concentrer un peu plus sur, évidemment, le cas de la Norvège, qu'on connaît moins, et quelques leçons à tirer pour nous servir d'inspiration, pour ne pas penser que les ressources naturelles, ça a été géré et ça a été modifié grâce à M. Lévesque dans les années 60, mais que peut-être que maintenant, il est temps de faire de nouvelles réformes, d'aller vers d'autres manières de faire, non pas pour renier le passé, mais pour simplement bâtir et continuer à faire une saine gestion de nos richesses naturelles. J'aime beaucoup l'expression du ministère. Donc, la Norvège, le Québec, pourquoi est-ce que c'est tout à fait comparable ? Ce sont des petits pays, des petites juridictions, 8 millions d'habitants au Québec, presque 5 en Norvège, des capacités hydroélectriques, et je vais revenir là-dessus, incroyables, 38 000 MW de capacité hydroélectrique au Québec en 2012, plus de 30 000 MW installés en Norvège, quelque chose d'étonnant, et on va y revenir, le nombre de centrales hydroélectriques très faibles au Québec, 160, 1390 en Norvège. Et ça, on va le voir, ça joue un rôle très important pour comprendre certaines différences entre le Québec et la Norvège. Une consommation d'électricité très grande, 200 TWh au Québec, 130 en Norvège, ce qui nous donne, parce qu'évidemment, des chiffres comme ça, ça ne nous dit rien, par habitant, par capita, 25 000 kWh par habitant. Ça, c'est si on inclut la consommation industrielle, commerciale et résidentielle, qu'on la divise par le nombre d'habitants. Au niveau mondial, on est un petit peu en dessous de 3 000 kWh, et au niveau de l'OCDE, donc des pays développés, 8 000 kWh. Donc ça vous situe un petit peu notre niveau de consommation d'hydroélectricité, d'électricité, comparativement à des pays similaires, des provinces similaires, on serait au plus autour de 8 000. La Norvège et le Québec sont des géants de l'hydroélectricité. Ici, on a les 10 plus grands producteurs d'électricité au monde. Les 3 premiers avant le Québec sont la Chine, le Brésil et les États-Unis. Le Québec arrive quatrième avant le reste du Canada. Si on prend le Canada sans le Québec, ça serait le quatrième producteur d'hydroélectricité. Russie, Inde et Norvège suivent, avec d'autres pays. Évidemment, tous les pays que vous voyez là sont des pays à population énorme, sauf le Québec, la Norvège et la Suède, qui, dans une moindre mesure, est aussi un producteur d'hydroélectricité important. Au niveau par habitant, et c'est pour ça surtout qu'il faut le voir, au niveau de la production par habitant d'hydroélectricité, le Québec et la Norvège sont dans une classe à part. Il n'y a aucun endroit sur Terre où on produit par habitant autant d'hydroélectricité. C'est une richesse naturelle. Comme on va le revoir tout à l'heure, la Norvège en tire un profit bien plus grand que le Québec et c'est peut-être là une leçon à tirer. Le Québec deviendrait premier producteur d'hydroélectricité par habitant si on ajoutait la production de Churchill Falls, qui est au Labrador, qui est destiné exclusivement au Québec jusqu'en 2041. Ça fait environ 4000 kWh par année par habitant au Québec qui nous arrive de là. Et on a un profit, c'est comme on a directement dans nos poches par habitant 120 dollars par Québécois qui nous vient de ce Churchill Falls. Donc c'est... Et ça, c'est quand on prend... C'est une estimation extrêmement conservatrice. C'est simplement en disant qu'on le vend aux Québécois à 3 cents le kWh. Ça, c'est avant juste l'énergie. On enlève les coûts de distribution et de transmission. Mais juste la composante énergie qu'on reçoit du Labrador, on la paye un quart de cent. On la revend 3 cents aux Québécois. Et donc ça nous fait 120 dollars par Québécois. C'est non négligeable. Ça, c'est simplement pour les 4000 kWh qui arrivent. Donc imaginez la richesse que ça représente par individu. Rapidement, au Québec, on l'a vu déjà. Peut-être que je veux souligner que le premier éclairage public s'est fait en 1884. Et tout de suite après l'éclairage, on a pensé au transport électrique. On parle beaucoup de transport, d'électrification des transports. Le Québec est rentré là-dedans dès la fin du XIXe siècle. On en est sortis malheureusement et on peine à y revenir. Mais on n'était pas des précurseurs, mais on était parmi ceux qui installaient des trameaux électriques à Montréal très rapidement. Les autres étapes, on les a couvertes déjà. La création de la Commission hydroélectrique du Québec, l'acquisition des producteurs privés, la création de la régie de l'énergie. Et ce que j'aime mentionner, et c'est pertinent pour la comparaison avec la Norvège, en 1997, l'ouverture des marchés de gros de l'électricité en Amérique du Nord. Et c'était un premier pas vers une certaine intégration du Québec avec ses marchés voisins, parce que nous exportons beaucoup. C'est important d'exporter. Et ça, c'est quelque chose, cette intégration-là, qui est achevée. Nous ne sommes pas arrivés là. Et c'est, je crois, encore une fois, une inspiration qu'on peut tirer de la Norvège sur une meilleure intégration avec nos voisins. Je vais y revenir un peu plus tard. Et c'est vraiment, ça va être l'essentiel de mon propos. Si on regarde l'évolution de la capacité de production au Québec de 1910 à 2008, là, vous avez ici la capacité de production totale en mégawatts au Québec. Et donc, on voit une certaine stagnation. Et évidemment, dans les années 60, avec la nationalisation, la deuxième vague de nationalisation, on commence à réinvestir, à faire des grands projets. Et on a une croissance exponentielle de la capacité de production. Si on compare avec la capacité totale de production d'électricité au Québec, on s'aperçoit que la ligne bleue, c'est l'hydroélectricité. La ligne noire qui est au-dessus, c'est tout ce qu'on produit comme électricité. Et donc, il y a des centrales à la biomasse. Il y aura le gentil qui est encore là-dedans, le nucléaire. L'éolien n'est pas vraiment là encore parce qu'on s'arrête en 2008. Mais on a essentiellement de la biomasse et du nucléaire qui nous montrent qu'on a quand même un peu au-dessus. Ce genre de courbe, la Norvège aurait le même profil. Malheureusement, je n'ai pas les données pour la Norvège pour pouvoir la faire. Mais c'est unique sur Terre. Avoir une proportion d'hydroélectricité dans le parc de production d'électricité aussi importante, c'est unique et c'est très clé dans notre politique environnementale parce que la première source d'émissions de gaz à effet de serre sur Terre, c'est le secteur de l'électricité. Quand on n'a pas d'hydroélectricité, on utilise du charbon, du gaz naturel qui émettent énormément de gaz à effet de serre, surtout le charbon. Et donc, si le Québec fait très bonne figure en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de lutte au changement climatique, ce n'est pas tant parce que nous sommes vertueux que parce que nous sommes dotés de cette richesse naturelle incroyable. Si on ajoute les chutes de Churchill, on a ici une capacité dont nous disposons qui est encore plus grande. Et si on regarde simplement par titre comparatif la population québécoise, ici vous avez l'évolution de la population québécoise. Donc on voit que le développement de l'hydroélectricité s'est fait de manière exponentielle. Ça s'est ralenti ces dernières années, mais bien au-delà de la croissance démographique. Évidemment, c'est une bonne chose parce que c'est source de richesse, c'est source de développement, donc c'était tout à fait légitime, mais ça vous montre l'engouement et le développement important qu'on a eu avec l'hydroélectricité. L'organisation du secteur, au centre on a Hydro-Québec qui est dans la production, la distribution et le trading. Le trading, c'est les échanges avec nos voisins, mais nous avons aussi des petits joueurs. Alors on a, Jean-Thomas Bernard a mentionné Hydro-Sherbrook, qui est un distributeur qui possède aussi quelques petites centrales de production. Donc ça c'est le 1, ici vous avez juste au-dessus d'Hydro-Québec qui est à la fois dans la distribution et la production. On a 9 autres petits distributeurs municipaux. À Westmount, par exemple, il y a un distributeur d'électricité qui est différent d'Hydro-Québec. Et on a 61 petits producteurs d'hydroélectricité, Boralex, Kruger Energy et d'autres. 61 petits autres. On a Brookfield Energy qui est à la fois produit et vend aux États-Unis. Donc on a un producteur qui fait aussi des échanges commerciaux avec les voisins. Et on a deux compagnies québécoises qui font simplement du trading, ça veut dire qu'ils achètent et revendent. Et donc ça c'est notre secteur d'électricité. Je vous le présente parce que quand on va voir celui de la Norvège, les chiffres ici vont être multipliés par 50 environ dans chaque catégorie. Donc la Norvège, nous y arrivons. Vous avez ici une carte géographique. Et la chose que j'aimerais souligner le plus, c'est que vous voyez toutes les villes de Norvège. Alors évidemment, la capitale de Norvège, c'est Oslo, avec d'autres grandes villes, Bergen vers l'ouest, et Trondheim, qui sont les trois plus grandes villes. Mais la répartition géographique de la Norvège et de la population est bien mieux répartie qu'au Québec. Alors première chose. Deuxième chose, le potentiel hydroélectrique de la Norvège est aussi tout autant réparti le long des côtes de la Norvège. Et si on voit une carte qui n'est pas, qui est particulière parce qu'il y a beaucoup de points, mais c'est les points jaunes que je vous demande de regarder. Vous voyez les points jaunes ici, ce sont les centrales hydroélectriques norvégiennes, les principales. Et donc vous voyez, tous les points jaunes, ils sont répartis tout du long de la côte norvégienne pour répondre aux besoins de la population norvégienne qui, elle, est répartie tout au long de la Norvège. Et ça, c'est fondamentalement différent du cas québécois, où, comme on le sait, on a la population québécoise qui est essentiellement le long du Saint-Laurent, et les centrales de production, à part relativement petites maintenant de Beauharnois, qui a été mentionnées par M. Landry, et d'autres qui sont dans le sud, les grands projets, les grandes centrales sont dans le nord, Manic, etc., la Baie-James, c'est dans le nord québécois, à des centaines de kilomètres des lieux de consommation. La Norvège n'a jamais eu à développer autant de lignes de transmission que le Québec. Donc, qu'est-ce qui a permis cet essor de développement d'hydroélectricité en Norvège ? Absence de charbon, parce que le charbon a été utilisé depuis bien plus longtemps que... Enfin, depuis longtemps, donc si on n'a pas de charbon, on est en manque. Il y a une... Ceci dit, il y avait aussi un potentiel hydroélectrique, chose qui n'est pas présent partout sur Terre, et les Norvégiens en sont dotés. D'un point de vue théorique, il y aurait une production de 500 TWh. Je vous ai dit, la Norvège produit 120 TWh d'électricité. En termes de précipitation et de dénivelé, il pourrait, de manière théorique, produire jusqu'à 500 TWh. Évidemment, ce n'est pas un potentiel techniquement réalisable, mais c'est un petit peu les conditions de développement. Ce qui amène, justement, un très grand nombre de centrales. Étant donné la diversité géographique, la dispersion géographique, et le fait que ces centrales-là répondent aux besoins locaux, on a beaucoup de petites centrales qui se sont développées, beaucoup plus qu'au Québec. Donc là, on rentre dans la partie historique du Norvégien. À la première phase de développement, 1885-1900, la Norvège est un État pauvre, essentiellement agraire. Ils ont aussi du bois, donc ils utilisent la force hydraulique, non pas pour produire de l'électricité d'abord, mais pour des moulins pour le bois, mais qui fonctionnent avec la force hydraulique. Ils ont un éclairage électrique qui commence par l'industrie. Ils ont, dès le départ, des villes. Donc vous avez une ville dont je ne connaissais pas l'existence avant que je prépare ça, la ville de Skien, qui est éclairée par une centrale électrique, mais avec une électricité produite par l'industrie. Et dès 1890, vous avez une municipalité qui, elle, tout de suite voit le potentiel et se dit, moi, en tant que municipalité, je vais construire mon propre projet hydroélectrique. Cette ville de Hammerfest, si vous avez des bons yeux, c'est la plus au nord, en haut à gauche. Donc ce n'est pas à Oslo que ça s'est fait, mais c'est dans une ville, au-delà du cercle polaire, c'est cette ville-là qui a développé son premier projet hydraulique pour son propre usage en 1890. Donc un entrepreneuriat municipal très fort. Évidemment, le gros du développement à cette époque-là, en Norvège, étant donné le manque de capitaux publics et la pauvreté de l'État, vient d'investisseurs privés, les pâtes et papiers privés et étrangers. Les Britanniques arrivent en 1898, les Allemands en 1899, pour des projets hydroélectriques. Et donc ce sont eux qui amènent des capitaux pour développer le potentiel hydroélectrique qui est reconnu dès cette époque-là comme étant une source de richesse. Il y a un boom hydroélectrique qui s'effectue dans les 20 premières années du XXe siècle avec une forte spéculation sur les droits de la force hydraulique. En fait, le nerf de la guerre en hydroélectricité, c'est acquérir les droits hydrauliques pour pouvoir installer votre centrale hydraulique et avoir le droit légal de bénéficier de l'eau qui coule et de la force hydraulique. Donc il y a beaucoup de spéculations. C'est mal défini. Un cadre qui, en 1906, immédiatement suite à l'indépendance face à la Suède, requiert une licence royale. Donc le gouvernement norvégien se rend compte qu'il faut contrôler ça et qu'il faut une licence du gouvernement pour avoir des droits hydrauliques. Ce qui n'empêche pas l'industrie privée de développer beaucoup de centrales. Et ça, c'est important parce qu'il n'y a pas eu de nationalisation en Norvège. En 1917, et ça c'est important, c'est la technique norvégienne pour se rendre compte à la fois de l'avantage de développer la ressource hydroélectrique en ayant des capitaux privés, mais en se disant que c'est une ressource renouvelable qui est un bien public. Alors comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça reste dans le domaine public ? Et bien c'est avec ce transfert après 60 ans. L'investisseur, après 60 ans, perd tous ses droits hydrauliques. Et même la centrale qu'il a construite, à ses frais, tous les actifs sont transférés au gouvernement. Donc après 60 ans en Norvège, un investisseur, à partir de 1917, perd tout droit sur ce qu'il a construit. Évidemment, pour un investisseur privé, 60 ans, il a le temps d'amortir son investissement, de faire ses profits. Il a investi. Et après, ça redevient dans le domaine public. Si on avait fait une telle chose au Québec, et bien par exemple, Rio Tinto Alcan, aujourd'hui, perdrait ses droits hydroélectriques décentrales qu'il a au Québec. On peut peut-être se consoler en se disant qu'en Colombie-Britannique, non seulement la Colombie-Britannique a donné à Alcan des droits hydroélectriques, mais ils ne payent pas de redevances hydroélectriques. RTA ne paye pas de redevances hydroélectriques en Colombie-Britannique, chose qui n'est pas le cas au Québec. Le gouvernement québécois reçoit certains droits hydroélectriques. Donc, ça va vite. Donc, je vais aller vite un petit peu aussi. Mais je vais quand même vous mentionner cette chose-là. C'est que comme on a des... Parce que c'est clé pour comprendre le développement norvégien, on a une grande répartition des municipalités qui développent énormément de projets municipaux. Ils se rendent compte que si on gère de manière commune, il y a des gains d'efficacité à faire. Et c'est le premier point ici, c'est la réalisation des bénéfices de l'intégration dès 1920-1940 de réseaux régionaux, des powerpulls, ce qui fait qu'on a, dès la première moitié du XXe siècle en Norvège, la conscience qu'en gérant de manière commune, en faisant des échanges entre municipalités, il y a des gains à réaliser. Et ça, ça va être clé pour la suite parce qu'en 1963, on va créer une agence de coopération nordique pour l'électricité, entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, qui est beaucoup plus loin, qui ne peut pas vraiment coopérer au niveau de l'électricité, et la Norvège et la Suède. Il y a même des interconnexions à l'époque de l'URSS et avec le Danemark. Mais ça, ça nous amène, dès 1991, à la création, à l'ouverture des marchés, à la libéralisation des marchés. Il n'y a pas eu de privatisation, mais il y a des réseaux. Les Norvégiens ont compris avec les pays nordiques qu'il fallait se mettre ensemble et échanger au maximum pour profiter de l'avantage concurrentiel relatif dans le temps de chaque pays. Donc, sans privatisation, ils ont ouvert le marché et ils ont introduit une concurrence. Donc, la tarification au coût moyen dont M. Bernard nous a parlé, en 1991, c'était fini pour la Norvège parce qu'ils ont commencé à payer un prix de marché. Ils ont fait rentrer un prix commun, un prix commun, et j'ai une carte maintenant pour vous le montrer. Ici, vous avez hier soir à 10h10, il y a 22h10, j'ai été, et là, vous voyez, encore une fois, si vous avez des bons yeux, vous voyez qu'en rouge, le prix commun sur toute la Scandinavie et les pays nordiques, c'est 25 euros le mégawatt-heure, sauf dans la région du sud de la Norvège où c'est légèrement moins cher parce qu'il y a une grosse production d'hydroélectricité qui perdure. Donc, le prix est légèrement plus bas dans ces endroits-là. Et vous voyez les flèches bleues qui montent les échanges en temps réel qui se font entre les pays. Nous avons, en Amérique du Nord, le Québec, des échanges avec nos voisins, évidemment, mais pas à un niveau commercialement intégré à ce point, pas avec un prix unique que tout le monde paye pour favoriser une meilleure valorisation de notre richesse hydraulique. Là, vous avez la fluctuation du prix durant la journée auxquelles sont soumises tous les consommateurs. Et surtout, en plus de payer un prix de marché, l'État norvégien taxe énormément l'hydroélectricité. Et non seulement l'État, mais les municipalités. Donc là, en fait, si vous voulez avoir les chiffres en dollars canadiens, vous divisez tous ces chiffres-là par cinq, grosso modo, et vous avez le 38 milliards ici de couronnes norvégiennes. Ça nous fait, grosso modo, 8 milliards de dollars qui est versé. Si on divise 40 par 5, ça nous fait 8. 8 milliards de dollars en taxes qui sont versées par le secteur de l'électricité au gouvernement, à la fois à l'État norvégien et aux municipalités norvégiennes. M. Bernard a mentionné au Québec, c'est 3 milliards, 3 milliards en incluant le dividende payé par Hydro-Québec. Et ça, c'est la taxation. On n'est pas rentré encore dans les dividendes des compagnies publiques qui sont versées au gouvernement parce qu'évidemment, 90% de l'électricité en Norvège est publique. L'opérateur du réseau Statnet, c'est une organisation publique qui fait du profit et qui verse son dividende au gouvernement. Comme source de richesse, c'est extraordinaire. Ça n'empêche pas les Norvégiens de dépenser, comme ils payent plus cher, ça n'empêche pas de consommer beaucoup d'hydroélectricité et d'électricité parce qu'ils sont riches pour plein de raisons, entre autres par leur richesse hydraulique. Mais le consommateur, le ménage moyen en Norvège va payer l'équivalent de 5 000 dollars en électricité par année. Et ça, c'est la partie énergie, la partie réseau, c'est-à-dire les fils de distribution et de transmission et les taxes. 5 000 dollars. Au niveau québécois, ici, vous avez pour le quartile des ménages les plus riches du Québec, vous allez complètement à droite, les 20% des ménages les plus riches, ils dépensent 2 000 dollars pour leur consommation d'électricité par année et les 20% des ménages les plus riches consomment presque 27 000 kWh par année. Les 20% des ménages les plus pauvres, ils consomment seulement 13 000 kWh par année et ils dépensent 1 000 dollars par année pour ça. Donc, changer la tarification, et notre cas norvégien le montre, peut se faire essentiellement en faisant payer ceux qui consomment le plus parce qu'il faut se rappeler qu'ici au Québec, que vous soyez dans les 20% les plus pauvres ou les 20% les plus riches, vous payez le même prix de l'électricité. Qui sont les gros consommateurs ? Évidemment, les gens les plus riches qui ont des grandes maisons à chauffer, qui ont des piscines à chauffer, qui ont plusieurs écrans de télévision à alimenter en électricité et nous leur faisons payer un prix qui est, en fait, de façon complètement aberrante, extrêmement bas. Et là, vous avez, vous comparez aux dépenses en alcool et tabac, nous avons, nous avons, en fait, des dépenses qui sont équivalentes, voire supérieures en alcool et tabac au Québec par rapport à l'électricité. Quelques leçons à tirer. Évidemment, il y a un contexte géographique différent, historique différent, donc évidemment, c'est à prendre en compte. C'est surtout là-dessus, et je vais vous quitter là-dessus, c'est sur l'intégration des marchés qu'il faut que nous nous concentrions. Nous optimisions les systèmes avec nos voisins pour qu'il y ait des bénéfices partagés et vous en faites pas que les bénéfices partagés, ils vont être surtout partagés au Québec parce que notre force hydraulique, elle a tellement de valeur et elle en aura de plus en plus, notamment grâce à ses attributs environnementaux, qu'il y a énormément à gagner. Donc, de faire notre deuxième révolution hydroélectrique en nous intégrant avec les États du Nord-Est, l'Ontario et les provinces maritimes pour faire un marché, l'équivalent d'un marché nordique dans le Nord-Est américain. Merci beaucoup. Maintenant, un dernier conférencier de cette session, M. Arnaud Sall est sociologue, sociologue et professeur émérite au département de sociologie de l'Université de Montréal. Il compte à son actif de nombreux ouvrages, j'éviterai d'en faire la liste, notamment la bourgeoisie industrielle au Québec 1979 aux presse de l'Université de Montréal jusqu'à plus récemment, Sociologie Today, Social Transformation in a Globalizing World, 2012. M. Sall, à vous la parole. Merci beaucoup, M. Bédard. Je vais cependant vous ramener un peu en arrière au moment de la Révolution tranquille pour redire que cette révolution fut pour la société québécoise un moment fondamental de bris de nombreuses traditions, de mise en question de relations, de dominations marquées au sceau du colonialisme, du cléricalisme et du conservatisme duplessiste, tout en bouleversant des structures anciennes grâce à un nouveau modèle à plusieurs dimensions axé sur la maîtrise du développement. Ce modèle, au niveau des moyens mobilisés, fait une place centrale à l'intervention publique et donc au principal centre de pouvoir des francophones, le gouvernement du Québec. René Lévesque, et il faut lire ses écrits, en particulier ceux qui vont paraître bientôt sous la direction justement de M. Bédard, et d'un autre collègue, ce modèle, donc, René Lévesque le pense, mais aussi dans ses écrits, on peut voir que c'est à la fois évidemment un réformiste, un progressiste, un homme de gauche et qu'il a donc une préférence pour l'intervention, et là je le cite en quelque sorte, pour l'intervention de l'État, une grande confiance dans les entreprises publiques, tout comme dans le mouvement coopératif, qu'il voit comme une alternative et, je cite, aux technostructures privées qui menacent clairement d'étouffer jusqu'au minimum vital de démocratie économique, ou encore aux filiales étrangères se comportant comme des corps étrangers. C'était assez radical et on verra qu'il y a eu d'autres phrases de ce type-là. En termes d'effets, ce modèle a notamment visé à renforcer la place des francophones dans les entreprises privées, à diminuer l'influence du capital anglo-canadien et des canadiens étrangers, mais aussi à encourager l'accroissement de la propriété et du contrôle des entreprises ou des centres majeurs de pouvoir économique pour pouvoir rompre avec ce qui était appelé à l'époque et dont on a parlé déjà l'infériorité économique des Canadiens français. Justement, les deux phases du processus de nationalisation de l'électricité permettent de démontrer avec Hydro-Québec que les francophones peuvent prendre le contrôle de l'une des principales ressources naturelles du Québec, les ressources hydrauliques génératrices d'une abondante énergie renouvelable aux retombées productives, de lancer des grands projets, d'en assurer la maîtrise d'œuvre par des francophones et de commencer à contrer la mainmise principale sur l'économie par le capital canadien-anglais et étranger. Pour l'évêque, Hydro-Québec, est un instrument souverain, entraîneur de cadres et grand éducateur sur le plan de l'économie. L'action, certes, s'est donc d'abord concentrée sur la mise en valeur des ressources naturelles du territoire. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un modèle multidimensionnel ou c'est une vision multidimensionnelle et, évidemment, ce travail sur les ressources naturelles ne pouvait se faire sans une expertise considérable d'un large réseau multidisciplinaire démontrant l'importance plus grande encore d'investir non seulement dans les barrages mais pour de multiples retombées dans le capital humain longtemps négligé de la majorité francophone grâce à un système d'éducation de qualité laïque, gratuit et obligatoire prolongé par un système d'enseignement universitaire sophistiqué de type nord-américain faisant place à la recherche. Les acteurs de ce changement ne se réduisent pas aux seules actions d'hommes ou de femmes politiques éminents et capables de libérer et de mobiliser les forces de tous ordres y compris celles des composantes d'un gouvernement du Québec encore marqué à cette époque par les vieilles habitudes du pléciste pour réussir la modernisation au bénéfice de l'ensemble de la population. Et j'insiste sur cette idée de bénéfice de l'ensemble de la population. Je pense que c'était très présent à cette époque-là. Mais il faut reconnaître que des leaders comme Jean Lesage, René Lévesque, Paul Gérin-Lajoie, tout comme, il faut le mentionner aussi, Marie-Claire Kirkland-Casse-Grain dans ses intérêts, toutes ces personnes ont pu, grâce à leur engagement, débrider, libérer la capacité d'autotransformation de la société québécoise, sa capacité à agir sur elle-même, comme dirait notre collègue Touraine, et ceci par rapport à une situation bloquée longtemps par un régime et un clergé conservateur. De ce point de vue, la nationalisation de l'électricité ne doit pas être interprétée seulement comme un acte politique, relativement technique, ayant pour objectif d'assurer l'unification sous l'autorité d'Hydro-Québec de la plupart des centrales électriques de la province pour assurer un meilleur service. Et on a vu qu'il y avait d'autres modèles. Il faudrait rediscuter du modèle imposé d'une certaine manière par Edison et Insull qui ont prôné plutôt un modèle centralisé. Cela confère, certes, en tout cas, cette unification, elle confère de la légitimité au processus. Mais au commencement des années 60, la nationalisation constitue plutôt le début de la mise en œuvre d'un nouveau modèle de développement pour la société québécoise qui se pose, et c'est essentiel, en rival de l'ancien modèle colonial dont le réseau des élites était largement sinon totalement coupé des aspirations de la majorité de la population, tant au plan économique que culturel. Je ne dirais pas cependant, et vous le verrez par les chiffres tout à l'heure, que nous étions dans un désert total de contrôle de la propriété au Québec par les francophones. Il y avait quand même 47 % de la propriété des entreprises qui étaient entre les mains de francophones. Il ne faut pas voir, il y avait aussi des élites régionales, il y avait aussi des experts, il y avait quand même beaucoup de gens, de ressources humaines présentes, et ceci doit être souligné. Mais donc, ce nouveau modèle réformateur se présente comme au service de la population, majoritairement francophone, et entend la mobiliser, l'impliquer dans un processus de changement et de modernisation. Le qualificatif de révolution, même tranquille, prend ici tout son sens lorsque l'on prête attention aux discours souvent plus radicaux qu'on ne le croit de l'époque et aux transformations qui se déroulent très rapidement comme de multiples mises en chantier dans de nombreux domaines ou champs de cette société. Et il faut revenir par exemple d'abord au programme de 1962 du Parti libéral du Québec. Et je cite, « Un peuple comme le nôtre doit se servir des instruments de libération économique dont il peut disposer. D'abord, nous devons nous affirmer dans des domaines comme ceux des finances, de l'industrie et du commerce. Le moment est venu de nous attaquer à fond, sans délai et sans hésitation, à l'œuvre exaltante de la libération économique du Québec. Pour la première fois dans son histoire, le peuple du Québec peut devenir maître chez lui. L'époque du colonialisme économique est révolue, nous marchons vers la libération. » Et lors du lancement de la campagne par Jean Lesage, le 7 octobre 1902 à Shawinigan, en plus, dans le fief de la Shawinigan Water and Power Corporation, les Banières reprenaient cette thématique et proclamaient « L'ère du colonialisme économique est finie, maintenant ou jamais, maître chez nous. » Je vous invite aussi à regarder le débat, le grand débat des élections et là vous verrez le sage aussi prendre des positions très fermes sur cette question du colonialisme économique. Je voudrais souligner aussi et on le verra dans le texte final, l'importance pour réussir cette opération très complexe, très importante, d'un réseau, la nécessité d'un réseau permettant de structurer en quelque sorte les choses et de réaliser cette nationalisation. Je pense que René Lévesque, si justement il n'avait pas eu une capacité à mobiliser des talents, on a vu que Bernard Landry était évidemment dans cette équipe, eh bien, il n'aurait jamais pu pousser le projet de nationalisation et son élaboration s'il n'avait pas eu cet important réseau d'experts venant de nombreux horizons et impliquant non seulement des hommes et des femmes mais aussi des organisations. Donc, j'aimerais ici mentionner, et on pourra voir leur fonction, les noms de Paul-Émile Auger, par exemple, sous-ministre, de conseillers économiques comme Michel Bélanger, André Marier qui a fait des premières études sur la nationalisation, Éric Gourdeau, Pierre Côté, Louis-Anros, Jean-Guy Fredette, René Paré à la tête du Conseil d'orientation économique ou encore l'appui de journalistes comme Paul Soriol, André Lorando, Gérard Fillon, de Douglas Fullerton, financier, ou encore, et on les verra, se rendre à New York pour rencontrer des financiers américains, Roland Giroux de Beaubien et compagnie, Jacques Parizeau, économiste, évidemment, et professeur à cette époque-là à l'école des HEC, qui, en compagnie de Michel Bélanger, vont se rendre effectivement pour tester les capacités de financement qui vont démontrer que, finalement, le gouvernement du Québec peut réaliser cette opération, probablement, et que les Québécois sont capables d'aller chercher de l'argent indépendamment du syndicat financier un peu au nid de cette époque. Alors, il faut peut-être passer un tout petit peu de temps sur les effets directs de la nationalisation. La nationalisation a tenu nombre de ses promesses, je pense. Elle a d'abord permis, puisqu'elle était centrée sur les abonnés, pas nécessairement sur les producteurs comme Alcoa, parce qu'il y a quand même là une bonne portion, peut-être 27%, qui reste entre les mains des autoproducteurs. Et donc, cette nationalisation a permis de répondre aux besoins des régions éloignées, mal desservies dans un réseau non intégré, au niveau du voltage, par exemple, et soumises à des tarifications très élevées, notamment par rapport à l'Ontario, et créant une grande insatisfaction des consommateurs. Elle a permis d'unifier et de réduire effectivement les tarifs d'électricité partout où comme le disait l'évêque, ils étaient injustement élevés. Mais là aussi, fait émerger au bénéfice du Québec l'un des géants mondiaux de production d'hydroélectricité, on en a parlé, ça a été extrêmement bien décrit tout à l'heure. Or, pour réaliser, pour avoir l'envergure de ces réalisations techniques, il convenait de mobiliser, de développer de l'expertise professionnelle et technique, en particulier dans les domaines du génie civil et du génie électrique pour construire les plus importants barrages de l'époque. En fait, ce que l'on peut dire dans les retombées quasi-médiates du grand projet, c'est qu'on verra le développement considérable de firmes de génie-conseil qui réalisent aujourd'hui au Québec, enfin, disons, celles qui sont au Québec, plus de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors, donc, ce que l'on peut dire, c'est que les grandes firmes de génie-conseil que compte le Québec aujourd'hui préexistaient quand même à la nationalisation de l'hydroélectricité conduite par le Sage et l'Évêque. Elles avaient joué un rôle dans les travaux d'infrastructures tels le génie municipal routier et industriel, par exemple, comme une firme telle la Surveilleur, Nelliger et Schoenvert qui est devenue aujourd'hui SNC. Alors, les grands travaux engagés par Hydro-Québec ont constitué pour plusieurs firmes d'ingénieurs-conseil francophones un tremplin qui leur a permis d'associer leur nom à des réalisations qui vont faire leur renommée dans le monde. Je passe sur les noms, mais vous avez SNC, ABBDL, vous avez donc Hackers, vous avez Georges Demers, etc., associés à toutes sortes de travaux. Et au début des années 60, pour vous donner une idée, SNC a 350 salariés. L'Avalin n'en a qu'une cinquantaine. Aujourd'hui fusionnée, la nouvelle entreprise compte 4500 employés au Québec et 16 000 autres dans le monde. Le facteur principal, ce qui est intéressant à voir, c'est que pourquoi ces firmes de génie-conseil se sont créées ? Le facteur principal de développement de ces firmes, c'est que Hydro-Québec, contrairement à Hydro-Ontario, réalisait peu de travaux d'ingénierie-conseil ou de construction au sein de l'entreprise. Hydro-Québec préférait les confier à des firmes spécialisées, généralement situées au Québec, généralement sous propriété et direction francophone. Elles rompaient ainsi aussi avec le modèle de la Shawanigan qui avait fondé une filiale spécialisée dès 1919. J'en viens à des effets à long terme, rapidement. D'abord, pour dire que, évidemment, tout ce mouvement a eu des effets, d'abord, sur la question en 1977 ou quelque chose comme ça, avec la charte de la langue française qui a poussé à la francisation des entreprises, qui a poussé à la promotion des professionnels ou des travailleurs francophones dans les entreprises et pour les postes d'encadrement et de direction. Et, évidemment, je pense que, je passe un tout petit peu, simplement pour dire qu'évidemment, le Québec, le Québec Inc. aussi, s'est formé dans la période particulièrement entre, je pense, 78 et 91, peut-être. Il faudrait aller vérifier cela. Mais, on a pu suivre, grâce aux travaux d'André Reynaud et de François Vaillancourt et de Luc Vaillancourt dernièrement, on a pu suivre l'évolution de la propriété des entreprises au Québec. Et, la comparaison 61-2003 indique d'abord une progression régulière de la propriété des francophones dans l'ensemble de l'économie dans une proportion de 20 %, passant de 47 % en 61 à 67 % en 2003. La progression principale s'est faite entre 78 et 91, principalement au détriment des anglophones canadiens dont le contrôle est passé de 39,3 en 61 à 23 % en 2003 par probablement transfert d'actifs dans le Canada anglais. Le degré de progression varie selon les branches et sous-branches d'activité. Par exemple, la propriété ou le contrôle des francophones dans les industries de fabrication est encore légèrement minoritaire malgré une hausse considérable de 21,7 à 48 %. La hausse est encore plus marquée dans les institutions financières, passée de 25,8 à 60,3. Le mouvement Desjardins étant en dehors de la fonction publique, le plus important employeur au Québec en 2003, mais je pense que c'est encore le cas, en 2014, avec 45 200 employés. Je passe sur quelques éléments concernant la direction des firmes pour céder la place à des discussions, mais je voudrais souligner que, évidemment, les choses sont enchevêtrées. Il y a eu, comme je l'ai dit, il y avait des, dans le modèle qui était proposé, il y avait des dimensions nombreuses et, en particulier, il ne faut pas oublier la question de l'éducation parce que tout ceci n'aurait pas été possible aussi sans un système démocratique moderne et sophistiqué d'éducation donnant aux Québécois francophones la capacité d'occuper les postes de direction, de gestion ainsi que les nombreux postes de haute spécialisation professionnelle indispensables au développement de la société québécoise. Cela a facilité, par effet d'entraînement, la francisation ou à tout le moins la bilingualité de nombreux segments des milieux traditionnellement anglophones et surtout, en parallèle, le développement d'institutions francophones influentes. Alors, pour terminer, on pourrait se demander, c'est un peu provocateur, si, au fond, dans l'œuvre de René Lévesque, la question de la reprise du contrôle de la maîtrise du développement n'est pas ce qui, au fond, est le point où il a le mieux réussi. Merci. Merci. Je m'appelle Jean-François Thibault, je suis étudiant à l'École de technologie supérieure. Ma question est pour M. Pinault. Écoutez, vous avez parlé de l'intégration du réseau électrique québécois au réseau nord-américain. C'était super intéressant. Vous voyez ça, comment, en fait, comment les Québécois pourraient bénéficier d'une meilleure intégration au réseau nord-américain? On sait qu'avec, tu sais, le développement du gaz de schiste aux États-Unis, le prix de l'électricité est devenu extrêmement compétitif. Alors, comment vous voyez ça? Ça passe essentiellement par le prix. Le prix deviendrait uniforme, mais le prix que nous payerions, en fait, ce serait le bon moment de le faire aujourd'hui parce que comme le prix de l'électricité est relativement bas chez nos voisins, il est malgré tout plus élevé que ce qu'on paye ici. Uniquement la composante énergie, mais il y aurait une légère augmentation. Mais au fur et à mesure que les années passent et qu'il y a des fluctuations, le prix québécois rejoindrait une moyenne régionale. Mais surtout, il y aurait des gains pour les Québécois en tant que propriétaires de la ressource parce qu'aujourd'hui, les Québécois, comme propriétaires de la force hydraulique, se font avoir parce que la force hydraulique est essentiellement accaparée par les plus gros consommateurs au niveau résidentiel. Ce sont les 20% ou les 40% les plus riches qui consomment le plus. C'est comme si on faisait un transfert de la force hydraulique aux 40% des ménages les plus fortunés qui ont la chance de pouvoir consommer beaucoup et les 60% autres qui possèdent tout autant la force hydraulique que tous les Québécois. Eux, ils ont une plus petite assiette, alors ils en mettent moins dans leur assiette. Ça, c'est inéquitable. Donc avec une augmentation du prix, on pourrait redistribuer, on pourrait générer plus de richesses et surtout mieux, d'un point de vue d'équité sociale, mieux redistribuer cette richesse pour que tout le monde bénéficie de la richesse hydraulique. Donc ça serait à travers le prix essentiellement qu'il y aurait un bénéfice pour les Québécois. M. Yves Duhem, président de la Fondation. Merci. Moi, ma question, c'est un commentaire à M. Pinault. L'intégration avec l'Amérique du Nord, on l'a déjà regardée. Et on a signé les premiers grands contrats d'exportation avec le New York Power Pool, avec le New England Power. Et nous étions très, très réticents à signer de grands contrats d'énergie ferme avec les Américains. On a signé de gros contrats d'exportation d'énergie excédentaire. La seule exception, je crois, c'est le Vermont, qui a été renouvelé il y a quelques années. Et si René Lévesque vivait aujourd'hui, qu'est-ce que vous en diriez? Je n'en ai aucune espèce d'idée. Mais je peux vous dire que dans ce temps-là, il n'y a pas question de vendre d'énergie ferme aux Américains, s'ils en veulent, ils viendront investir au Québec. Et c'était sa pensée qu'Hydro-Québec devait servir à la promotion du développement économique pour que les investissements viennent ici et que les emplois se créent ici. Et ça, c'était d'une clarté, d'une limpidité absolument incroyable. je voudrais aussi mentionner que pendant, depuis la naissance d'Hydro-Québec, vous diriez, en 44, la tarification se faisait d'année en année. Ce n'est qu'à partir des années 80, ça va donner des souvenirs à mon ami Bernard, d'André, au comité ministériel au développement économique. On s'est rendu compte que les grands projets qui commandaient 500 millions, on parle de dollars de, il y a 35 ans, ou un milliard, que les banquiers, les financiers, les investisseurs avaient beaucoup d'hésitation à investir, disons, dans l'aluminerie de Bécancourt à 1,2 milliard, même si le Québec comme partenaire est embarqué pour le tiers de l'investissement, ne sachant pas d'avance ce que sera le tarif de l'électricité et donc leur coût de production, parce que l'électricité à l'époque était un intran qui pouvait compter peut-être 25 % du coût de production, alors ils ont dit on n'investit pas. La première fois que j'en ai parlé à M. Boyd, il n'était pas d'accord. Alors quand M. Boyd était parti, son successeur était plus d'accord et nous avons tarifé sur 22 ans et demi avec la compagnie Reynolds, c'était le premier grand projet à Bécomo, ce n'était pas des contrats secrets là, je me souviens même du chiffre 1,6 miles au kilowatt-heure, des pinotes aujourd'hui. et la contrepartie, c'est que Reynolds s'est engagé à investir. Le même scénario s'est appliqué à Bécancourt. Pourquoi on pouvait faire ça? C'est parce que l'énergie hydroélectrique ne sortait pas les oreilles. On est en surplus. Ça ne coûte à rien. Alors quand on est en surplus, comme on l'est aujourd'hui par exemple à Hydro-Québec, ça serait le temps de faire tourner la machine plus vite. mais lorsque sur une structure tarifaire de 10, 15, 20 ans, il faut qu'il y ait un rattrapage à la fin. Et c'est ce que nous faisions dans le temps. Aujourd'hui, j'ai perdu les chiffres de vue, mais c'est dans ce temps-là que ça s'est fait et que l'industrie des pâtes et papiers s'était modernisée également. Et c'était la seule façon à mon sens d'attirer au Québec des grands projets et de l'emploi. Voilà. Merci beaucoup, M. Duhaime. La Fondation René-Lévesque a remercié Stéphane Savard, Jean-Thomas Bernard, Pierre-Olivier Pinault et Arnaud Salle pour leur présentation et leur générosité. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada